samuel et office depuis quelques jours et du côté du niger pour voilà donner un coup de pouce à l'occasion du menador c'est un événement qui permet de primer l'excellence les meilleurs sportifs je dirais comme ça les meilleurs footballeurs du niger et samuel et office a éliminé de par sa présence cet événement là il était donc de ce côté et depuis quelques jours il a donc assisté à la soirée qui était dédié à cela et il a également assisté à un match de gala qui était organisé à cette occasion là vous voyez donc en image comment il est en train d'encourager les jeunes de ce côté il a également donné un petit coup d'envoi bref c'était à l'occasion de ce match d'ouverture nous allons également parler du jeune eto etienne eto qui a fait un bon match il est entré en seconde mi temps et il a également permis à son club n'est ce pas de par sa contribution de gagner un but à zéro également castelletto jean charles le capitaine de fc nantes il a joué et il a été buteur ça c'est déjà de très bon signe pour la saison qui arrive là c'est dit que je le disais déjà dans les précédentes communications que les camerounais sont en train de montrer de très bon signe pour la saison qui va venir là et ce match de jean charles castelletto dans lequel il a d'ailleurs été buteur c'était je crois contre cristal palace en amical alors cela a permis tout simplement je suppose aux camerounais d'avoir un peu de morale et de pouvoir être plus confiant pour la nouvelle saison vincent aboubaka également n'est plus dans le groupe de bettik tasse qui affrontent samzo sport on l'annonce d'ailleurs de l'autre côté en afrique avec des tentatives de contrat on a déjà parlé du maroc institut et voilà on attend de voir ce que sera le développement dans les prochains jours on retient tout simplement que pour ses déplacements sont coéquipiers camerounais jean onana était également de la partie c'est dit que c'est vincent aboubaka qui en fait le problème dans l'équipe et voilà espérons que les choses vont s'améliorer à défaut qu'il va trouver un bon club qui reconnaît sa valeur le président de la fédération camerounaise de football est de l'autre côté au niger en train de soutenir son homologue comme vous le voyez en image on espère tout de même que après son retour nous aurons un peu plus d'informations concernant par exemple cette ce contrat de one all sport qui a été donc voilà je dirais ça comment interrompu et on a également parlé je crois c'est ce qui était dans le communiqué de l'appel d'offres qui sera dans les prochains jours on espère tout simplement que dès qu'il sera là on aura un peu plus d'informations ce qui fera partie de tous ceux qui ont postulé comment ça va se passer bref il ya les rumeurs qui parle déjà est ce que cox sportif fera partie des postulants est ce que pour moi est ce que adidas est ce que nike bref on va tout simplement observer ce que je sais déjà c'est que edimo était déjà edimo design voilà il faut le préciser a également balancé un communiqué et a pris acte de cela de la rupture de ce contrat et qui disait attendre n'est ce pas effectivement cet appel d'offres là c'est dit que edimo va également se positionner comme candidat just wait and see je ne sais pas s'il aura la capacité de le faire s'il a la volonté de le faire bref on retient tout simplement qu'il a dit qu'il attend donc l'appel d'offres voilà les amis c'était tout ce que je voulais partager avec vous juste quelques infos sur le séjour quelques actualités sur le séjour de samarit office du du côté du niger et également les quelques actualités sur les lions et notamment retrouvons nous dans la prochaine publication des amis ici à la porte vous nia ciao et Sous-titrage ST' 501 ... 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